L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a entrepris des travaux de réalisation d'ouvrages d'assainissement de grande envergure à la cité Bellevue, confrontés depuis 2005 à des inondations récurrentes, des ouvriers, des engins et des balises de l'entreprise en charge des travaux tournant plein régime. Au cœur de la cité, ces travaux qui entrent dans le cadre du projet de renouvellement du collecteur ANFAN à un niveau d'exécution satisfaisant. On peut dire qu'on a démarré les travaux déjà en juillet 2023. Actuellement, pour ce qui concerne le réseau d'assainissement des eaux usées, c'est terminé à 90% parce qu'on a réalisé le réseau intérieur à 100%, l'ensemble des décanteurs sont réalisés, la station de pompage est déjà réalisée du côté génie civil et les équipements électromécaniques sont en cours d'installation par une autre société. Concernant le réseau de drainage des eaux pluviales, à l'intérieur de la cité où on avait à réaliser deux caniveaux en béton armé, on les a terminés à 100% et actuellement, nous sommes en train de réaliser l'essentiel des travaux du canal principal constitué par les deux tuyaux perverses et actuellement, ces travaux-là sont réalisés à plus de 50%. Pour rappel, ces travaux de la cité Bellevue sont constitués de deux principales composantes. Une première composante qui concerne l'assainissement des eaux usées à l'intérieur de la cité Bellevue, constituée par un réseau de canalisation diamètre 250, en plus de 69 décanteurs et la réalisation d'une station de pompage. Sur la deuxième composante, ça concerne en fait un réseau de drainage des eaux pluviales, constitué par deux caniveaux en béton armé, de section 150-150 et de section 1 mètre-1 mètre. Et ces deux caniveaux, en fait, sont joints par un canal principal, constitué par deux tuyaux perverses de diamètre 1000 et 1100 sur un linéaire de 1180 mètre. L'assainissement de la cité Bellevue était un souci partagé par les habitants. Aujourd'hui, ils entrevoient le bout du tunnel. Les travaux sont exécutés à hauteur de 90%. On s'en réjouit vraiment. Il reste trois points qui nous tiennent à cœur, notamment la voirie, l'ensablement, et que la cité soit équipée d'une station de pompage pour les eaux usées, car en raison des chanquiers, les camions de vidange n'arrivent pas à accéder à l'intérieur de la cité. Les responsables travaillent afin de lever tout obstacle en la mise en œuvre de ces travaux. Les problèmes majeurs étaient liés à la finalisation de la voirie, ce qui est en train d'être pris en charge. Et nous pouvons prendre l'engagement que l'ensemble des travaux de la voirie seront réalisés à 100% d'ici le 15 juillet 2024. Et on sollicite en tout cas la patience des riverains, sachant qu'on tient compte en tout cas de l'hivernage qui s'approche et qui se pointe à l'horizon. Concernant le canal principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est actuellement au niveau du rang point Maris. Et dans quelques jours, incha'Allah, nous allons terminer l'ensemble des travaux. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre d'un projet des travaux de drainage des eaux pluviales de la zone de captage de Bellevue et de Philippe Maglès-Senghor pour un coût de 24 milliards de francs CFA.